Bonjour à tous, je suis Damien Alexandre, on va commencer. Et donc je suis Benjamin. Alors, on est tous les deux consultants web pour la société CleverEdge. On est donc spécialisé en PHP et plus particulièrement en Symfony. CleverEdge, c'est une boîte qui est divisée en trois entités. CleverGarden qui va s'occuper plutôt du design et de l'intégration. CleverEdge, toute la partie technique. Et CleverPresence qui va faire plutôt tout ce qui est infrastructure. C'est une centaine de collaborateurs sur quatre agences. Donc il y a Paris, Lyon, Bordeaux et Nantes. Et toute la partie de droite de la slide, c'est pour dire qu'en gros, ça va plutôt bien pour nous. Et on va donc vous présenter, coup de paix dans la lampe. On va vous parler de la stack que vous utilisez tous. Et comment améliorer ses performances. Voir comment la reconsidérer. Dans le but d'améliorer votre site web. Le temps de réponse. Les accès concurrentiels. Comment faire en sorte que votre site web ne se crache pas au moindre pic de trafic. On enfonce des portes ouvertes. Les performances, c'est important. Si votre site web est lent, si votre site web crache au moindre retweet, c'est mauvais. On le sait tous. Aujourd'hui, ça nous concerne vraiment tous. Avec les réseaux sociaux et tout ce que ça peut provoquer. Par exemple, ici, on a Mathias qui tweet l'URL de son site web, inkprepare.com. Et c'est retweeté par Marcus Persson. C'est le créateur du jeu vidéo Minecraft. Il n'a que 600 000 followers. Seulement, 10 minutes plus tard, le site est complètement KO. Et du coup, c'est autant de visiteurs perdus. Donc voilà, les performances, ce n'est pas à prendre à la légère. Et surtout, les accès concurrentiels. Et on va s'intéresser au stress test aujourd'hui, tout au long de notre conférence. Donc, je vais rappeler vite fait ce que c'est que la stack LAMP. Tout le monde l'utilise, normalement. LAMP, c'est donc Linux, Apache, MySQL et PHP. Ça propulse la grande majorité des sites web dans le monde. Alors là, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes. C'est assez difficile d'avoir les vrais chiffres. Mais c'est quand même ce qui propulse la majorité. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris un serveur de test. Donc, on a pris un qui me suffit chez OVH. Ça coûte 50 euros par mois. À 50 euros par mois, on a un quad-core de 80 GHz avec 16 GHz de RAM. Un peu de disque dur, un peu de bande passante. C'est plutôt une belle bête. Donc, on est content, on a notre serveur. On a donc fait des stress tests sur ce serveur. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris une Debian Squeeze de base. On a installé un Drupal. On a généré 10 000 contenus avec le module Devel. On a désactivé tout ce qui était cache et crone. Avec ce Drupal, ensuite, on a surfé sur le site. Comme ça, notre Access Log, en fait, Apache, s'est rempli. Avec un script, on a récupéré les URL de cet Access Log. Et comme ça, on avait, en gros, les URL à taper pour faire simuler plus ou moins une visite sur le site. Enfin, des visites sur le site, d'ailleurs. À partir d'un deuxième serveur, on a utilisé l'application Siege. Donc, Siege, qu'est-ce que ça fait ? C'est, on prend cette liste d'URL et on va taper l'autre serveur en pouvant mettre plein d'options, genre les requêtes concurrentes, le temps qu'on va mettre à taper l'autre serveur et tout ça. Et donc, ce que nous avons fait, c'est un petit script qui fait un stress test, en fait, qui lance Siege avec 50 requêtes concurrentes et qui va par palier de 50 à 50 jusqu'à 350 requêtes concurrentes. Bon, ça passe un petit peu mal sur le projot, mais donc, voici notre Drupal. Si vous voulez, le thème est sur GitHub. Il est quand même super impressionnant, donc n'hésitez pas à le forquer. Pour pouvoir utiliser notre Drupal, on a déjà notre Linux. Il suffit maintenant d'ajouter Apache, MySQL, PHP. Donc, pour cela, sur Debian, c'est super facile. apt-get install. On met notre Apache 2, notre MySQL serveur, notre PHP 5, deux, trois librairies pour PHP. On active le mode rewrite de Apache 2. On relance, notre Drupal est OK. Donc, nous sommes sur les repositories Squeeze de base. Donc, avec ces repositories, voilà ce qu'on a. Un PHP 5, 3, 3, un MySQL 5, 1, et un Apache 2. On lance notre petit stress test. Et là, on arrive à un maximum de 45 requêtes secondes. Un temps de réponse qui va jusqu'à 7 secondes. Pour un quad-core de 80 GHz et 16 GHz de RAM, on se dit que c'est quand même bien peu. On n'est pas très très content, là, de nous. Et voilà, du coup, on n'est pas content. Alors, on va aller voir ce qui se passe sur le serveur. Et pour ça, on va monitorer l'état du serveur au moment où il est sous stress. Alors, pour ça, il y a une commande toute simple qui s'appelle H-top, et qui nous montre ici un load average à 60. Bon, les CPU sont tous à 100%. On a pas mal de trucs qui ne vont pas. On a 150 process qui sont en train de tourner. Mais c'est surtout ce load average à 60. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on a 60 tâches en fil d'attente prêtes à être traitées par les processeurs. Et on ne devrait pas en avoir plus de 4. Le load average ne devrait pas être supérieur au nombre de corps. Sauf en cas de stress test. Mais bon. Je vous recommande vivement d'aller voir la conférence de Kenny Ditz, qui va vous en dire plus sur comment monitorer votre serveur. Il y a plein d'outils, il y a plein de commandes du style de H-top, et qui vont vous permettre de voir ce qui se passe sur la machine, d'identifier les bolt-and-neck, et de corriger en fonction. Voilà, donc, comme on a vu, là, on avait les 4 cores qui étaient à 100%, on avait le load average qui était en train d'exploser. La mémoire a été utilisée, mais pas plus que ça, il n'y avait pas de swap, on n'y a rien. Du coup, on va parler vite fait de PHP. On est quand même au forum PHP. PHP, c'est très simple. On écrit un code PHP. C'est l'excès parsé compilé en upcode. C'est cet upcode qui va être exécuté, et qui va donc générer la page qu'on veut. Bien sûr, le lexing, parsing et tout ça, c'est quelque chose de très coûteux en termes de cycle CPU. Du coup, on va commencer à utiliser un cache-dope-code. Un cache-dope-code, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. On va parler d'APC. Ça vient se greffer à ce niveau, et ça permet de dire, notre code PHP, s'il n'a pas changé, je ne vois pas pourquoi je referais la compilation et tout ça, autant utiliser directement l'upcode que j'ai généré la dernière fois. Donc, inutile de dire, c'est un énorme avantage au niveau des ressources utilisées. Et en plus, c'est super simple à installer. A installer, c'est une ligne de commande. Un apt-get install php5 apc. Vous redémarrez votre Apache 2, bam, vous avez 70 requêtes secondes et le temps de réponse qui diminue. C'est vraiment du free win complet. Donc, comme disait un mec, un contributeur au corps PHP, si vous vous souciez de la performance et que vous n'utilisez pas de cache-dope-code, c'est que vous ne vous souciez pas de la performance. Donc, ça nous arrive de le voir encore très souvent. Si vous n'utilisez pas APC, dès que vous allez rentrer ce soir, faites votre apt-get install php5 apc. Ça sera carrément du free win. Voilà. Donc, maintenant qu'on a configuré correctement notre PHP, APC, c'est la base, on va mettre à jour nos paquets. Et sous Debian, comme on l'a vu, les repositories par défaut nous fournissent des versions un peu anciennes de PHP et MySQL. Alors, pour mettre à jour, on va utiliser .deb, maintenu par Guillaume Plessis, qui est peut-être présent dans la salle. Merci, tu déchires. Et c'est un repository Debian qui va nous proposer les dernières versions de plein de paquets super utiles pour nos serveurs web et pour nos applications. Donc, en l'occurrence, il y a les versions de PHP, de MySQL, il y a du Percona Toolkit, il y a NGNX, XHprof, il y a plein de trucs. Et tout est déjà prêt à installer. C'est du apt-get. Bref, ça nous facilite grandement la vie. On n'a pas à compiler nos paquets. C'est super simple à installer, donc. On ajoute simplement deux lignes dans notre repository, enfin, deux repositories dans notre apt-source list. On installe la clé, et c'est fini. Il y a toute une documentation sur le site web. Du coup, on réinstalle nos paquets, et ils vont se mettre à jour dans leur dernière version. Donc, cette fois-ci, on n'oublie pas PHP 5 APC, évidemment. Donc, côté version, une fois qu'on a fait ça, on a PHP 5.3.13, MySQL 5.5, avec le MySQL Native Driver, dont Serge Fressefond vous parlera à 16h30. En gros, c'est une alternative à l'IMMySQL, ça fait plein de trucs top. Enfin, voilà, niveau mémoire et tout, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. On passe à MySQL 5.5, donc. On fait un saut de la 5.1 à la 5.5. Et la version d'Apache est identique. Et là encore, c'est du free win. Côté performance, on a simplement mis à jour nos versions de PHP et de MySQL. et on obtient presque 100 requêtes secondes et des temps de réponse en dessous de 5. Ah mince, il n'y a pas le haut. Bon, maintenant qu'on a atteint les limites de notre stack de base, on va la configurer. C'est la partie la plus difficile parce qu'il faut itérer, il n'y a pas de configuration parfaite, il n'existe pas de solution magique pour nous pondre les fichiers de conf qui vont bien aller avec notre trafic, notre charge et notre serveur. Du coup, c'est à tâtons, il faut itérer, il faut bencher, changer des trucs, recommencer. Et pour ça, il y a des outils. L'outil que je vais vous présenter s'appelle MySQL Tuner. C'est l'adresse du site web, en fait. C'est juste un script qui va vous donner plein de tips sur votre configuration de MySQL. Par exemple, on voit, je ne sais pas si vous pourrez lire, mais il me dit que mon pool, mon buffer pool in ODB est plus petit que la taille totale de mes données. et c'est mal. Un outil un peu équivalent qui s'appelle MySQL Tuning Primer. Donc voilà, c'est encore plein de petites recommandations ou simplement des choses qui sont assez réperbatives à aller consulter vous-même dans les logs de MySQL et compagnie. Du coup, ça vous donne plein de tips. Alors, il faut les prendre avec des pincettes, mais c'est des outils qui vont vous aider à faire votre propre configuration. Côté MySQL, du coup, on va changer quelques paramètres qui sont importants pour notre configuration. En l'occurrence, on est sur un Drupal, on a les tables en InnoDB. Du coup, on va se concentrer sur les paramètres de InnoDB qui sont importants pour nous. Donc pour avoir ces paramètres, ces valeurs, on a itéré, on a testé des trucs, ça marchait bon et bien, ça marchait mieux. Et la bonne combinaison, enfin, il n'y a pas de combinaison parfaite. Il ne faut pas s'amuser à aller copier-coller ces valeurs dans votre fichier. Ça, c'est les valeurs qui nous convenaient à nous. Et donc, les paramètres qu'on a modifiés, il y a le InnoDB thread concurrency, on le met à zéro. Donc, il y a pas mal de débats sur ce paramètre. En gros, c'est... Zéro, ça veut dire infini. Et du coup, InnoDB va pouvoir accepter autant de concurrents qu'on lui en donnera. Dans notre cas, c'était la bonne valeur. Dans pas mal de cas, on constate que c'est pas la bonne valeur. En général, on met 4 fois le nombre de cœurs. Enfin, c'est ce que certains font. On a testé, ça marchait moins bien. Le InnoDB Buffer Pool Size, on a mis 1024 mégaoctets. En fait, on a 300 MO de données dans notre Drupal, mais étant donné qu'on a 16 gigas de RAM sur notre machine et que notre site, on espère le voir poursuivre sa route assez longtemps, on peut mettre une grosse valeur. Il est pas rare sur les serveurs dédiés à MySQL, donc ils font que ça, de dédier 80% de la RAM à ce buffer. C'est un paramètre super important. ça évite à InnoDB d'aller faire des accès disques parce qu'il aura toutes les données en mémoire. Le InnoDB Flush Method, par défaut, il est pas sur O-Direct, alors que ça éméliore grandement les performances. Il l'est pas par défaut parce que ça peut poser des problèmes si vous avez des disques en SAN ou une autre configuration un peu exotique. vous risqueriez de perdre des données, enfin, bon, ça peut arriver. En l'occurrence, si vous avez un serveur classique O-Direct, c'est la bonne valeur. Vous pouvez la copier-coller, celle-là. Max Connection, c'est simplement le nombre maximum de connexions entrantes que MySQL va accepter. Et les deux suivants, ce sont des paramètres qui concernent le cache de requête. Donc là encore, on a beaucoup de RAM, donc on peut se permettre de mettre des valeurs assez élevées. Voilà, donc, ça c'était des aides pour MySQL, pour tuner un peu notre config MySQL. Pour Apache 2, ça va être, ça va pas, on va pas avoir d'aide vraiment pour tuner, c'est plus là, monitorer ce qui se passe sur Apache 2. Pour ça, il y a un module, le module statut, qui va nous donner quelques informations, donc le nombre de workers, dans quel état ils sont, l'uptime du serveur, le nombre de requêtes secondes et tout ça. Donc, voilà, ça ressemble à ça, c'est moche, mais ça donne beaucoup d'infos sur ce qui est en train de se passer sur votre serveur. Du coup, grâce à ça, on va pouvoir savoir quels sont les problèmes et on va dire essayer de les résoudre. Pour l'installer, c'est très simple, c'est un module Apache 2, du coup, il suffit d'activer le module, de dire où est-ce qu'on veut le taper, de mettre un petit peu de sécurité, histoire que tout le monde ne puisse pas voir ce qui se passe sur votre serveur. Et après, on est allé tuner notre Apache, notre APC, pour essayer d'envoyer un peu plus de requêtes secondes. Donc, premièrement, ce qu'on a fait, c'est virer tous les modules inutiles pour notre Drupal actuellement. Donc, on a quand même réussi à en virer une dizaine, tout ça, avec notre Drupal qui fonctionne correctement. Ça permet de gagner en ressources parce qu'à chaque fois qu'Apache 2 est forqué, ça évite d'avoir tout ça qui est lancé, on va dire. Le MaxClient, alors ça, on l'a passé de 150 à 250 parce qu'on a vu que ça tenait à peu près correctement avec 150. On a voulu voir ce qu'il pouvait encaisser. et le APC stade 0, c'est tout simplement, on dit à APC, regarde même pas si le fichier PHP a changé, si t'as le cache d'opcode, tu prends le cache d'opcode et tu t'en fiches du fichier PHP. Avec ça, on est resté au même nombre de requêtes secondes, par contre, on a diminué un peu le temps de réponse à 4,5 secondes. C'est bien, mais c'est pas foufou. Voilà, on est content, on a trituré un peu notre stack lamp pour réussir à faire ça. Maintenant, on va commencer à regarder vraiment les alternatives à la stack lamp. Pour cela, on va virer Apache, on va mettre Nginx, on va virer MySQL pour mettre MariaDB, on va virer Linux, on va mettre du Windows, et bien sûr, on va arrêter de faire du PHP, on va commencer à faire du Perl. Faux, bien sûr. Ce qu'on va donc essayer de faire, c'est modifier notre stack logiciel, vraiment sans toucher à notre code PHP, on garde toujours notre Drupal de base, parce qu'après, on n'est pas des 6admins, donc on va essayer de faire ça sans trop de config. Voilà, jusqu'à maintenant, on a réussi à s'en sortir, à améliorer nos perfs, simplement en mettant un repository et en tunant un peu de confs. On va continuer avec des trucs simples, on veut juste améliorer nos perfs, on ne veut pas tout recompiler. On va commencer par changer MySQL et mettre MariaDB. Alors, MariaDB, c'est né après le rachat de MySQL par Sun, MySQL commençait à devenir un peu lent, il n'y avait plus rien qui sortait, ça a été racheté ensuite par Oracle, et donc là, tout le monde s'est barré, dont Monty Winus, qui n'est autre que le créateur de MySQL, il a créé The Monty Program et il a forqué MySQL pour créer MariaDB. Merci. Alors, MariaDB, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une version complètement open source de MySQL, il n'y a pas de version entreprise, il n'y a pas de trucs payants, de plugins en plus, c'est sous licence GPL V2, c'est 100% compatible avec MySQL, donc c'est-à-dire que vous pouvez prendre le binaire MariaDB et le mettre à la place du binaire MySQL et tous vos outils vont fonctionner, tout votre code PHP, vous n'aurez rien à changer, c'est exactement les mêmes drivers. Et c'est aussi là que se passe l'innovation technologique du EGBD, c'est-à-dire que les mecs un peu passionnés et ceux qui font évoluer le MySQL, ils sont chez MariaDB. c'est déjà utilisé par pas mal d'entreprises parce que c'est vraiment un produit mature, alors donc il y a PAP, Jilastic, Paybox notamment, et beaucoup d'entreprises fournissent déjà du support pour cette solution, je pense notamment à Percona qui est une société bien connue dans le monde du conseil sur MySQL, et évidemment c'est mon petit programme qui est le sponsor principal de l'application. Donc on va tester MariaDB 5.5 qui est la dernière version stable en date et qui est basée sur MySQL 5.5. Donc jusqu'à maintenant les numéros de version se suivaient, c'est-à-dire que on avait MariaDB 5.1 c'était MySQL 5.1 etc. Ce modèle va changer donc il ne faut plus penser comme ça. Au niveau des features, on a le Stratpool, on a des groupes commits dans le log binaire qui améliorent un peu les perfs sur la réplication, il y a une libre cliente non bloquante, enfin il y a pas mal de choses, lister toutes les features ça serait un peu trop long, mais il y a tout sur internet. C'est super simple à installer, comme tout ce qu'on a vu. On a voûte les repositories de MariaDB dans notre fichier source sous Debian et on installe MariaDB serveur 5.5. A l'heure où on a fait les tests, il y avait un petit conflit avec .deb donc on a dû virer .deb de notre source. C'est sur une dépendance un peu obscure. Voilà. Au niveau de la feature Stratpool, j'aimerais vous en parler un peu plus parce que c'est proposé sous forme de plugin dans MySQL Enterprise. Alors évidemment ce n'est pas les mêmes implémentations parce que la version d'Oracle n'est pas open source. Mais c'est une feature super importante surtout quand les accès concurrentiels sont élevés. Pour chaque connexion, MySQL va créer un processus et ça coûte beaucoup de ressources d'en créer et d'en éteindre et d'en recréer et ainsi de suite. Et du coup ce pool de trade va optimiser tout ce tout ce bazar et en forte concurrence on va gagner beaucoup en performance. Donc c'est très simple à activer c'est qu'un petit paramètre. Et donc pour le tester on ne va pas utiliser siège mais on va utiliser Sysbench. On va attaquer directement la base de données sans être ralenti potentiellement par le Drupal qui fait son boulot. Alors Sysbench c'est très simple à utiliser. C'est un petit outil en ligne de commande et il crée une table tout seul on n'a rien à faire il l'a rempli de données et après il va l'attaquer avec plein de requêtes de façon aléatoire. Et donc on précise qu'on veut une table d'un giga et qu'on veut un nombre de concurrents variables. On a un script pour ça qui est disponible sur le github de la conférence. Et du coup voilà ce que ça a donné. Donc en rouge on est avec l'option et en bleu on est sans l'option et ce que vous voyez c'est le nombre de transactions par seconde. Et on voit qu'avec une forte concurrence on dépasse de beaucoup le nombre de transactions par seconde qu'on faisait sans l'option. Donc là c'est du free win encore une fois on a juste activé une option et notre serveur MySQL est capable de gérer beaucoup plus de requêtes à la seconde. Voilà maintenant on va parler un peu d'Nginx Alors Nginx qu'est-ce que c'est ? C'est un serveur web qui a été écrit en 2002 par un russe Igor et vous avez son nom sur la slide Il n'a pas été très utilisé jusqu'en 2006 tout simplement parce que sa doc était en russe A partir de 2006 la doc a été traduite en anglais en 2007 commence à y avoir un petit peu plus de monde qui l'utilise et en 2008 ça commence vraiment à exploser Nginx maintenant est le troisième serveur après Apache 2 et 2IS en 2011 ils ont fait une levée de fonds de 3 millions de dollars et avec ça ils se sont achetés des petits locaux assez sympas du côté de San Francisco ça a été développé pour un site russe à Fort Traffic dont j'ai oublié le nom vous pouvez regarder sur internet et c'est censé être une réponse au Cédica Problème donc un Cédica Problème qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement le problème qui dit que aujourd'hui un site n'importe quel site peut réussir à se prendre 10 000 requêtes concurrentes dans la face surtout s'il est retweet par notch voilà et donc il y a plein d'informations à ce sujet c'est quelque chose qu'il faut aller lire il y a plein d'infos sur le sujet sur le net c'est super intéressant du coup pour répondre à ce problème c'est un noyau assez minimal où il y a plein de modules qui viennent se greffer dessus mais comparé à Apache 2.2 qui vient avec énormément de modules il faut mieux les désactiver là c'est plutôt le contraire c'est traitement asynchrone il va prendre la requête il va la décomposer en petits morceaux et en gros laisser l'ordonnanceur faire son boulot ça permet d'utiliser beaucoup moins de ressources c'est tout simplement génial alors par contre on peut bien sûr pas utiliser mode PHP tout simplement parce que mode PHP comme son nom l'indique est un module pour Apache 2 du coup on va utiliser PHP FPM FPM Face CGI Process Manager donc comme son nom l'indique une implémentation du Face CGI pour PHP Face CGI c'est ce qui va permettre la communication entre le serveur web et l'application qui donc ici est PHP PHP FPM c'est aussi assez génial parce que ça permet de faire plusieurs pools de PHP avec une configuration par pool donc ça permet de jouer un petit peu avec ça c'est assez sympa le slow log ça permet de loguer toutes les recettes PHP un petit peu lentes et du coup on a bien notre serveur web et notre PHP qui sont découplés c'est plutôt bien pour tout ce qui est ressources encore une fois c'est super simple à installer vraiment super simple un apt-get install nginx.php 5.fpm toujours avec .deb et là par contre effectivement le virtual host c'est pas le même style de configuration que Apache 2 qu'est-ce que j'ai fait moi j'ai pris Nginx Drupal sur Google j'arrive sur le wiki officiel d'Nginx je copie-colle la conf qui me donne c'est fini on a notre Drupal qui marche là sans aucune configuration particulière j'ai juste fait l'install on arrive à nos 95 requêtes secondes et des temps de réponse qui dépassent rarement les 3 secondes voilà donc en comparant Apache 2 MySQL sans aucune config et Nginx et MariaDB avec PHP FPM sans aucune config non plus on voit au niveau des temps au niveau des requêtes secondes on est passé de 45 à 95 et au niveau du temps de réponse voilà ce qu'on a Apache 2 pète les scores et Nginx est plutôt bas voilà pour Nginx donc c'est plutôt un petit serveur web sympa je vais parler maintenant vite fait de Shiroki parce que Shiroki il sort un petit peu du lot il a été créé en 2001 c'est aussi censé être une réponse au Cédica problème il fait ce que fait à peu près tous les serveurs web le FaceEGI le SSL le VirtualOS et tout ça et c'est très simple de le configurer pour plein de trucs donc là j'ai mis quelques exemples il y a du PHP 5 du Ruby du Django du Python du LifeRave du GlassFish et tout ça et donc il sort un peu du lot tout simplement parce que toute sa configuration se fait via une interface web donc pour tous les allergiques de la command line c'est plutôt marrant moi ce que je voulais c'était installer mon Drupal je vais dans Virtual Server je clique sur nouveau et voilà ce qu'on me propose je clique sur Drupal j'ai deux champs à remplir à savoir l'URL du site et le chemin d'accès au fichier j'accepte voilà il m'a créé toutes mes rules qui me permettent d'avoir mon Drupal je vais sur mon Drupal il marche tout est nickel pour avoir fait un petit stress test histoire de voir ce qu'il valait il n'est pas au niveau d'EngineX mais il est quand même mieux que Apache 2.2 il faut le dire voilà donc il y a aussi d'autres alternatives à MySQL on a vu MariaDB qui est la plus populaire la plus utilisée et la plus stable on a aussi Percona serveur de la boîte du même nom donc comme je le disais c'est une société qui vend du service sur MySQL ils font que ça donc c'est des pros c'est eux qui font le blog mysqlperformance.com bien connu par tous les petits 6 admins en herbe et donc ils ont leur propre bulle de MySQL avec leur propre patch en gros c'est vraiment pour répondre à des problématiques auxquelles ils ont dû faire face ils ont aussi extraDB c'est eux qui l'ont fait c'est une version de InnoDB améliorée et en fait c'est la version InnoDB utilisée par MariaDB quand on met InnoDB dans MariaDB en fait c'est extraDB derrière qui fonctionne autre version de MySQL Drizzle la version stable est sortie l'année dernière c'est aussi un départ de la team officielle de MySQL suite au rachat d'Oracle qui a fait naître cette version donc c'est forké depuis MySQL 6 et c'est réécrit en C++ et ça a été pas mal développé lors des Google Summer of Code et ça se focalise sur la scalabilité donc voilà si vous avez vocation à déployer un MySQL dans le cloud il faut peut-être regarder du côté de Drizzle la communauté est beaucoup plus réduite que sur MariaDB évidemment mais il y a des gros noms qui s'y intéressent comme Google donc ça peut valoir le coup on a pas encore parlé de PHP 5.4 qui est sorti il y a deux ou trois mois et côté performance c'est pareil on a pourquoi enfin voilà les performances de PHP 5.4 sont vendues comme étant meilleures est-ce que c'est dur de migrer comment on fait et est-ce qu'on va améliorer nos perfs juste en mettant un jour notre PHP PHP 5.3 a trois ans aujourd'hui il y a trois ans on a acheté encore des vaccins contre le H1N1 et Michael Jackson est encore vivant enfin voilà c'était il y a bien longtemps il est temps d'avancer et de passer à PHP 5.4 grâce à Dobdeb c'est super simple on ajoute une ligne un repository dans notre source list et apt-get install de PHP alors il y a très peu d'incompatibilité pour l'instant mis à part le APC qui est encore en version bêta pour PHP 5.4 donc il y a eu quelques problèmes reportés sur Symfony 2 par exemple mais ça va venir il faut être patient nous on n'a pas eu de problème avec notre Drupal en tout cas et côté performance encore une fois il n'y a pas photo c'est gratuit on a juste mis à jour PHP et on a amélioré nos temps de réponse donc en rouge vous avez PHP 5.4 et en bleu PHP 5.3 ça a été testé sous Apache 2 c'est pour ça que les temps de réponse sont un peu plus élevés que précédemment mais la différence est bien réelle et c'était gratuit on n'a rien changé dans notre conf on n'a pas touché au PHP on a juste ajouté une ligne dans le source list voilà donc nous après on a proposé notre conf on a écrit notre sujet on était content et tout et juste à ce moment au moment où on l'envoie on a le petit tweet Apache 2.4 très sorti bon très bien on va pouvoir le tester c'est cool ça fait 7 ans qu'on attend une nouvelle version d'Apache Apache 2.2 ça fait 7 ans qu'il est là ça fait 7 ans qu'il s'encroute et qu'est-ce qu'on nous dit c'est Apache 2.4 vous allez voir consommation mémoire réduite amélioration générale des perfs on arrive au niveau d'Engine X c'est génial il y a le MPM event qui est stable donc plus besoin de pre-fork et de worker on va utiliser l'event qui se rapproche beaucoup plus du mode de fonctionnement de Nginx donc on veut se l'installer et là ah sur .deb il n'y a pas c'est pour toi ça Guillaume donc c'est pas grave on va se le compiler donc là on n'a pas décrit l'installation parce que c'est un petit peu plus compliqué et là par contre on est content parce que sans vraiment faire de conf c'est pinage on arrive à 100 requêtes secondes et effectivement on est à 3 secondes avec Apache 2.4 donc c'est plutôt cool en fait on arrive effectivement au niveau d'Engine X si on compare Apache 2.2 et Apache 2.4 on voit que effectivement on est quand même largement en dessous après le dernier élément de notre stack qui n'est pas vraiment dans notre stack qu'on a envie de dégager c'est quand même HTTP 1.1 HTTP 1.1 ça date de 1997 en 1997 les sites web c'était généralement une page HTML un média deux médias aujourd'hui une page HTML c'est un site c'est plutôt une page HTML des CSS des JS et souvent beaucoup de médias les clients adorent quand il y a énormément d'images il y a aussi beaucoup le mobile le mobile c'était pas présent il y a en 1997 aujourd'hui c'est une grosse part une grosse part du net donc on va s'intéresser à Speedy Speedy c'est un protocole fait par Google ça fait plein de petits trucs sympas c'est un peu ce Google qui veut faire son draft pour HTTP 2.0 qui serait quelque chose d'excellent pour nous tous parce que HTTP 1.1 ce que ça fait c'est que à chaque fois qu'on veut une ressource on est obligé de faire une connexion avec le handshake et tout ça au niveau du mobile c'est quelque chose d'ignoble HTTP 1.1 balance des headers qui ne peuvent pas être compressés donc ce que vient faire Speedy c'est déjà virer les headers en trop pouvoir les compresser et surtout ce qui est pas mal c'est qu'avec une requête en faisant du multiplexing tout simplement on peut récupérer plusieurs ressources c'est vraiment pas mal c'est utilisé par par Google pour ses services donc si vous allez sur votre Gmail c'est du Speedy si vous allez sur Wikipédia sur Twitter sur Humble Bundle et tout ça il y a du Speedy c'est supporté sur Chrome et Firefox pour l'instant ça devrait arriver bientôt sur les autres enfin à part IEO bien sûr c'est encore une fois super simple à installer on récupère un point deb sur le site de Speedy on fait un dpkg et donc par contre c'est du HTTPS c'est en full HTTPS donc pour tester on a dû générer un petit certificat SSL c'est deux lignes c'est super rapidement c'est fait super rapidement et là encore c'est tout simplement génial donc c'est super sympa cette slide vous voyez rien mais en gros donc c'est ouais super c'est sans Speedy et avec Speedy avec Speedy on voit que le téléchargement des ressources est vachement plus linéaire en fait et donc là ce que vous voyez pas mais que je vais vous dire c'est que la première page elle était chargée en 1,6 secondes ce qui est assez énorme et la deuxième c'est 600 millisecondes donc le multiplexing est absolument excellent voilà alors comme vous l'avez vu on a réussi à améliorer nos perfs aussi bien côté client donc le chargement via Speedy on a toutes les ressources beaucoup plus vite on a aussi moins de connexions ouvertes sur notre serveur mais aussi côté serveur en mettant simplement un jour nos paquets donc il est temps le changement c'est maintenant il faut pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis comme vous l'avez vu c'est trois lignes de commande c'est gratuit quoi et vous allez améliorer vos perfs merci à tous pour votre attention les slides le code du Drupal les outils pour bencher tout est disponible sur Github à cette adresse vous pouvez aussi consulter les slides à cette adresse là et si vous avez des questions on vous écoute moi j'ai une question à propos des performances d'Enginex celui-là en fait quand on regarde la courbe dans votre comparaison on voit que Apache monte tout le temps et régulièrement c'est super sympa et Enginex il fait une vilaine vague autour de 250 il y a une explication ou c'est le hasard ouais c'est un peu c'est un peu le hasard il faut savoir qu'en fait les benches là enfin le stress test est pas super tout simplement parce que je suis désolé pour ce que je vais dire mais tout simplement parce qu'on utilise Drupal Drupal sans cache je vais modérer mes propos on utilise Drupal sans aucun cache du coup c'est un bootstrap de Drupal complet à chaque fois c'est suffit de mettre un tout petit peu de cache sur son Drupal on peut taper des requêtes secondes beaucoup plus haut là on utilise énormément notre proc et tout ça alors que après les optimisations les performances ça se travaille sur à trois endroits c'est le front en minifiant ccss js et tout ça et plein d'autres tips sur le bac avec je sais pas du même cache ou des trucs comme ça et sur son infra Nginx varnish et tout ça voilà oui justement je me demanderais pourquoi en tant que programmeur symphony 2 vous avez pas parlé des serveurs side include et de varnish par exemple parce que ça c'est une optimisation quelques secondes on a désactivé le cache de Drupal pour cette raison aussi c'est qu'on voulait tester les performances brutes de notre serveur on voulait être capable de répondre à une forte concurrence sur un site entièrement dynamique et effectivement les edges include ça pourrait permettre d'avoir un site avec du contenu dynamique et une partie cachée seulement c'était pas du tout dans notre stack voilà donc mais effectivement c'est un outil formidable et il faut l'utiliser c'est bon ? ah on va donner une question bonjour vous comparez Apache en mode PHP et Nginx en face CGI pourquoi avoir comparé Apache en face CGI également ? oui alors ça c'est j'ai oublié de dire qu'on a le je crois je suis j'ai un doute en fait en le disant mais sur la la slide où on compare Apache 2.4 et Apache 2.2 c'était après c'est du PHP-FPM sur les deux je suis en train d'avoir un énorme doute en disant ça parce que si c'est ça ouais non mais c'était bon bref ouais on a essayé entre mode PHP et PHP-FPM c'est vrai qu'on a pas on a pas grande différence au final mode PHP se débrouille plutôt pas mal après on a pas testé PHP-CGI de toute façon on va éviter les failles de sécurité vous avez pas testé avec LightHTPD ni PauseGreSQL c'est volontaire ou c'est un oubli ? j'ai entendu ? c'est volontaire PauseGreSQL enfin on avait un Drupal donc c'était out et LightHTPD c'est en train de mourir on va dire ça comme ça on a pas dans la slide mais on a récupéré sur NetCraft les évolutions des web-servers et on voit qu'NGNX c'est en train de grimper Apache se maintient mais LightHTPD est en train de mourir l'IT est très sympa mais comparé à NGNX NGNX a une communauté qui est en train d'exploser et tout ça et on n'a pas le temps de tout présenter hélas et j'ai préféré présenter Shiroki qui a un petit côté marrant qui sort un petit peu du lot qui fait un petit peu serveur pour enfants c'est sympa quand on fait des Legos voilà oui bonjour je voulais savoir pour NGNX est-ce que vous avez un retour sur les sociétés ou les utilisateurs qui l'utilisent ? NGNX beaucoup de monde comme le disait Rasmus ce matin le porno c'est beaucoup de PHP et le porno c'est aussi énormément d'NGNX du coup je sais que je sais plus il y a wordpress.org enfin là où on peut héberger son wordpress qui est en NGNX il y a énormément de monde qui l'utilisent enfin c'est très c'est pas mal utilisé aussi avec Apache 2 et ça sert à servir les statiques et dès que ça devient du PHP on le balance sur Apache 2 avec un mode PHP ou un PHP FPM d'ailleurs c'est une configuration qui se fait pas mal de toute façon NGNX peut faire plein de trucs on peut streamer du FLV avec NGNX et au niveau des administrateurs système il y en a beaucoup qui connaissent ou pas ? ça explose pas mal c'est franchement pas compliqué à mettre en place la configuration ça change d'Apache 2 mais au final ça se lit très bien ça se lit très vite et la doc est assez complète vu que la communauté est en train de grossir il y a énormément de docs et de ressources pour ça je vais continuer un peu dans la question de la connaissance par les admin 6 je vais me faire ruer mais quid du support sous Windows de ces outils tout simplement on maintient chez nous une base applicative chez les clients qui sont fans de Windows et du coup quelle possibilité du coup dans ces conditions là on a de mettre en place ce genre d'outils pour essayer d'améliorer un peu les perfs chez eux alors avant tout je suis désolé pour la slide où on disait qu'on passait de Linux à Windows et que c'était une blague et je vais laisser Damien répondre à celle-là concernant MariaDB par exemple ça marche parfaitement sous Windows c'est testé et il y a des gens qui s'occupent de ça pour de vrai concernant NGNX il y a une version Windows après au niveau des perfs je ne sais pas si elle est aussi bonne qu'une version une version Linux ou autre parce que ça fait confiance à l'ordonnanceur je ne sais pas exactement où en est Windows là-dessus l'e-pole de Linux est plutôt sympa là encore de toute façon c'est simple il faut tester demain tu installes MariaDB tu installes NGNX c'est deux lignes de commandes peut-être pas sous Windows mais et tu lances ton bench et tu verras si c'est mieux ou pas après c'est comme tout il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort et le changement c'est maintenant c'est la performance PHP c'est très sympa il y a plein de trucs à lire dedans et si vous voulez vous faire dédicacer en plus je suis sûr que Guillaume aussi ne sera pas là pour les voir de l'achat Merci. Sous-titrage ST' 501 ...